Bonjour, je m'appelle Serge, je suis un vendeur sur eBay et ça fait déjà plusieurs années que je vends et je gagne ma vie en vendant des produits sur eBay. Souvent on me demande des questions, mes étudiants, comment ça se fait que je mets des produits en vente et il n'y a pas de vente ? C'est-à-dire que mon titre est bon, j'ai beaucoup d'images, de belles photos et le prix est parfait, mais de toute façon il n'y a pas de vente. Alors quel est le problème exactement ? Alors je vais vous montrer de mon ordinateur un logiciel que j'utilise qui me montre, vous allez voir directement qu'est-ce qu'il me montre et grâce à ça je peux savoir si je suis dans la bonne niche, si je travaille avec des bons produits et je vais vous montrer exactement, passons à mon ordinateur. Ok, je vais vous montrer ici un logiciel que j'utilise, il s'appelle Chili Hunter 3. Pourquoi j'utilise ce logiciel ? Alors au fait, ce que je vais vous expliquer c'est simple. Ce logiciel vous permet de tout savoir sur eBay, sur vos ventes ou sur des ventes des autres personnes, des autres vendeurs sur eBay. Quand je rentre dans le logiciel, la première chose que je verrai, c'est 4 produits que je recevrai chaque jour, 4 nouveaux produits que je peux utiliser pour faire du dropshipping. Alors ça c'est des produits qu'en général ils me proposent, ils viennent d'Amazon, ils vous donnent le lien sur Amazon et vous pouvez voir à quel prix vous pouvez revendre, quel genre de bénéfice. Ils vous montrent combien de produits pareils ont été vendus la dernière semaine. Alors chaque jour j'ai 4 nouveaux produits, mais ce que je voulais vous montrer qui est important, surtout quand vous voyez qu'il n'y a pas vraiment des ventes sur vos produits, j'appuie sur Market Research, études, études de marché et je vais appuyer sur Catégorie Stats, c'est-à-dire la statistique de catégorie. Ce qui est intéressant c'est que là vous pouvez voir toutes les catégories qui se vendent sur eBay. Dans cette section nous avons tous les produits, les pages qui ont été complétées, c'est-à-dire terminées, vendues ou pas vendues. Et là vous avez toutes les pages qui ont été vendues. Et ils font la moyenne entre la page vendue et la page complétée et vous voyez ici le pourcentage. Alors par exemple, vous voyez ici le pourcentage, il y a 27% des produits qui se mettent en vente et uniquement 27% vont être vendus dans ce cas. Alors je vous montre ça parce que je vous montre que dans le cas, par exemple ici, Action Figure, Toys & Hobby, dans cette catégorie, vous voyez qu'il y a 52% de ces produits se vendent. Alors c'est-à-dire que c'est très bon, c'est une bonne moyenne, au moins 50% sera vendu ou plus que ça, 52%. Mais parfois vous allez voir qu'il y a un beaucoup plus petit pourcentage qui va être vendu. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup trop d'offres. Par exemple, vous voyez ici, de l'art par exemple, 18% va être vendu sur eBay en moyenne parce qu'il y a beaucoup trop du choix. Alors il y a moins des achats, il y a beaucoup trop du choix et il y a moins de clients pour ce genre de produits. des posters ici, vous voyez, 17% et là, des autres art prints, par exemple, 13%. Alors dans ce cas, vous pouvez savoir que ce n'est peut-être pas une bonne niche de produits à mettre des produits. Quand vous voyez qu'il y a beaucoup trop d'offres, vous voyez dans ce cas-ci, il y a 1 500, 1 056 000 produits en vente et 138 000 se vendent, 13% se vendent. Alors il n'y a pas, il y a trop du choix et il n'y a pas suffisamment d'acheteurs pour ce genre de produits. D'après ça, analyser et voir est-ce que je vais mettre des produits dans cette catégorie. Parce que disons dans une catégorie spécifique, il y a beaucoup trop du choix et il y a trop de compétition. Et s'il y a trop de compétition, ce sera beaucoup plus difficile à revendre ces produits. Et c'est comme ça que je vous propose de faire vos choix de produits. Ici, vous voyez, Toys Hobbies, tout ce qui a à voir avec des jouets, 24% va se vendre. Alors, je sais que par exemple, une des catégories qui est très très importante et très très bonne en général, ça s'appelle Garden, Home and Garden. Vous voyez, Home and, tout ce qu'il y a à voir ici, vous voyez, Home and Garden. Alors vous voyez, dans cette catégorie, il y a énormément de compétitions. Beaucoup de gens essayent de vendre dans cette catégorie et vous voyez qu'il y a beaucoup trop du choix. Alors, comme il y a beaucoup de choix, il y a juste cette catégorie, vous avez ici des fleurs, ou tout ce qu'il y a à voir des produits pour des fleurs. Ça, il y a moins de compétitions. Il y a 883 vendues sur 2125. C'est-à-dire qu'il y a encore de la place pour mettre encore des produits. Mais si vous choisissez des produits qui a beaucoup de compétitions, par exemple, Home Improvement, Home and Garden, tout ce qu'il y a à voir à ranger la maison, disons que vous avez des réparations à faire dans votre maison, dans ce cas, regardez, vous avez ici 1 231 000 produits en vente et 407 000 se vendent, c'est-à-dire 33 %. Alors, il faut bien choisir, bien sélectionner, savoir que vous avez bien choisi une bonne catégorie. À partir de 40 %, 50 %, ça devient intéressant. Mais en dessous de ça, je pense que vous aurez beaucoup plus difficile à faire des ventes et la compétition est très, très haute dans ce cas. Alors, c'est ce que je vous propose. C'est pour ça que je voulais vous montrer cette vidéo, que ce n'est pas nécessaire de juste mettre des produits en vente et attendre. Et alors, vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment des ventes parce qu'il y a énormément de compétitions et que vous ne voyez pas qu'il y a tellement de compétitions. Et grâce à ce logiciel, vous avez la possibilité de bien voir et bien examiner la niche que vous allez choisir avant que vous alliez mettre des produits en vente sur eBay. Alors, ce qu'il me reste à faire aussi, si vous voulez savoir de quelle catégorie il s'agit, vous pouvez appuyer tout simplement, par exemple, sur l'exemple. Comme ici, et j'ai tous les produits dans cette catégorie. Vous voyez, Pet Supplies, vous pouvez voir ici tout simplement Pet Supplies. Et aussi, chaque produit, vous pouvez appuyer pour voir quels sont les produits dans eBay. Ça vous amènera droit sur la page d'eBay avec les produits dans cette catégorie. Ok, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau. Si vous voulez plus d'informations, inscrivez-vous en dessous, d'abord à ma chaîne de YouTube. Ensuite, vous pouvez vous inscrire à mes newsletters pour recevoir un cours du courrier, des informations importantes et intéressantes. Et j'ai un cours d'eBay qui vous enseignera exactement comment vendre et gagner de l'argent sur eBay. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo.